Hello la famille, alors aujourd'hui on va encore parler de cheveux naturels, ouais on va encore parler de cheveux crépus, dans cette vidéo je vais partager avec toi 4 après-shampoings qui se trouvent dans nos cuisines et que moi vraiment j'ai utilisé sur mes cheveux et ça a plutôt bien marché, ça marche plutôt bien et en plus tous ces après-shampoings là ont la particularité d'être les deux genres, c'est à dire en même temps ce sont des les après-shampoings en même temps ce sont les masques, tu peux les utiliser soit en après-shampoings, soit en masques, ça dépend vraiment de toi, so let's go Alors quelle est l'utilité de ces après-shampoings que je veux partager avec vous, première utilité ça va être au niveau des personnes qui utilisent actuellement un shampoing du commerce agressif pour l'œuf du capillaire, oui parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens pour le moment de s'acheter un shampoing adapté, un peu moins agressif, plus doux, plus adapté pour nos cheveux, ou bien qui n'ont pas encore regardé la vidéo que j'ai faite à ce sujet sur les shampoings que vous avez dans votre cuisine et qui peuvent vous y aller parce que moi ils m'aiment, voilà so je vous mets le petit i quelque part là où je vous mettrai cela en fin de vidéo comme écran de fin d'honneur d'écouter par égarder l'abonnée et jusqu'à la fin, donc ces après-shampoings qui vont vraiment vous aider à venir rattraper l'outil parce que généralement les shampoings agressif qu'on utilise pour notre fibre capillaire, ça vient, ça agresse la fibre capillaire, ça vient, ça vient assécher entre guillemets la fibre capillaire, ça vient déposséder la fibre capillaire de ces lupides et ces lupides là, la fibre capillaire en a besoin, donc voilà, on va passer à ces après-shampoings là qui m'ont aidé et que j'espère qu'ils vont également vous aider ces après-shampoings là, ces ingrédients là qu'on a dans notre cuisine et qui sont des après-shampoings en plus d'être aussi des masques parce que voilà c'est des deux en un, vous pouvez utiliser ces ingrédients là si vous avez déjà entendu parler des feuilles de kerenkeren pour le bien des cheveux communément on appelle ça kerenkeren mais ici chenille vous pouvez aussi trouver ça sur le nom de tegeuse, le nom de django et je crois aussi vous trouvez ça sur le nom de correct potager si je m'explique bien et voilà c'est aussi pour les cheveux, j'aime même déjà partager un masque sur la chaîne à base de ça vraiment ça va vous aider à adoucir la fibre capillaire mais vraiment quand je finis de réaliser ça en masque je vous invite à tester cela en masque, quand je finis de réaliser ça en masque mais qu'est-ce que des cheveux sont doux, vraiment doux du moins quand moi j'ai testé ça sur mes cheveux vraiment après, mes cheveux étaient vraiment super doux vraiment même si je peux encore vous bluffer, la toute première fois j'étais vraiment bleu, donc voilà qu'une autre pépite ici dans notre cuisine donc n'hésitez vraiment pas à tester cet ingrédient là que ce soit en masque ou bien en approche, vraiment ça a marché pour moi c'était top pour moi, j'espère vraiment que ce marche là aussi pour vous alors le deuxième ingrédient va être, qu'on nous présente d'ailleurs plus en ce qui concerne les soins naturels oui ça va être l'échelle de conduite, en plus d'être un excellent adoucissant parce que ça permet vraiment d'adoucir la fibre capillaire, ça constitue aussi un super après-shampoo. Alors le troisième ingrédient va être l'avoine est-ce que tu as déjà pensé à visiter l'avoine ou bien éduquer l'avoine à des soins de capillaire, c'est pas mieux qu'il y a comme ça vraiment l'avoine aussi va vraiment permettre de vous fortifier la fibre capillaire, en plus d'être un après-shampooing qui va vous aider à démêler vos cheveux parce que eh oui, les après-shampooing que je vous cite ici, ce sont des après-shampooing que vous pouvez utiliser pour démêler vos cheveux donc l'avoine va vraiment fortifier la fibre capillaire utilisée en masque, ça va vraiment vous aider à fortifier votre fibre capillaire ça va vous aider vraiment à démêler la fibre capillaire, ça va vous aider à lisser la fibre capillaire, à lisser la fibre capillaire donc n'hésitez vraiment pas à tester l'avoine si ce n'est pas encore fait alors avant de passer au dernier après-shampooing, si c'est la première fois que tu tombes de la même vidéo, moi c'est Adelaïe et si c'est septième, je partage avec toi des astuces pour prendre soin des cheveux naturels comme ce que tu vois à l'écran je partage aussi avec toi des astuces pour prendre soin de la peau quand j'en aime je partage aussi avec toi des vlogs et des recettes cuisine, mais recettes cuisine sans cuve essentiellement si les sujets t'intéressent, si la vidéo que tu regardes dans tes vidéos, n'hésite pas laisse moi d'abord déjà un like sur la vidéo aussi, laisse moi un commentaire, je me ferai plaisir de te répondre parce que c'est un plaisir pour moi de commencer avec vous ça me plait de moins se vous sentir dans les commentaires, donc je ne veux pas vous voir comme ça en face et aussi n'hésite pas à t'abonner pour agrandir la famille alors le quatrième ingrédient, même celui-là, on ne le présente plus on ne le présente plus, ça va être le gel d'albira pour les cheveux, pour adoucir, pour assouplir la fuite avec l'air, donc on ne le présente plus on ne le présente plus, ça va être le gel d'albira voilà pour ce qu'il s'agit des 4 après-shampoings que vous pouvez facilement trouver dans vos cuisines et j'espère qu'ils vont vous aider comme il m'aide moi on se dit à la prochaine vidéo, bye bye Un top yscy ça balance Ça balance à la prochaine on on